Voici le guide complet des défis Rébellion en construction sur le LEGO de Fortnite. Le premier défi va vous demander de récupérer les macro-gemelles de Captain Rebel. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement lancer le mode LEGO sur Fortnite. Et quand vous allez lancer votre mode survie, vous allez devoir attendre un petit moment avant que la faille apparaisse et fasse apparaître tout simplement le vaisseau de Star Wars. Donc ensuite, vous allez devoir vous rendre près du vaisseau, il va se crasher. Vous allez devoir vous rendre près de ce vaisseau et parler à un personnage pour récupérer les macro-gemelles. Alors il m'a fallu plus ou moins 15 minutes pour rejoindre l'emplacement du crash de l'avion. Moi ce que je vous conseille fortement, parce que là je suis très très loin de mon camp, c'est de mettre un point de repère sur votre carte. Donc hop, je vais dans mon inventaire, là je descends dans Village et je vais mettre un marqueur. Hop, je le place ici. Je vais mettre, je ne sais pas moi, ici, le bonhomme comme ça. Je vais le mettre en rouge. Et là je sais que ce bonhomme, enfin ce drapeau, c'est l'emplacement où il y a le crash. Parce que je n'ai pas envie de perdre l'emplacement. Alors ensuite, pour être sûr de ne pas pouvoir refaire le chemin à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément créer un petit lit pour pouvoir réapparaître si jamais je meurs. Comme ça, je réapparais juste à côté. Donc hop, on va créer un petit lit juste ici. Et il faut créer un truc au-dessus pour pouvoir réapparaître. Sinon je pense qu'on ne pourra pas. Ah, si on peut se l'assigner. Ok, parfait. Il n'y a pas besoin de créer deux maisons ou quoi autour. On peut se l'assigner comme ça directement. Et maintenant je peux aller en toute sécurité visiter le crash. Alors j'ai réussi à trouver le personnage capitaine Bravara. Donc je pense que c'est justement le capitaine rebelle. Et je l'ai trouvé à côté de l'emplacement où le vaisseau s'est écrasé. Donc regardez, le vaisseau s'est écrasé juste ici. Moi je l'ai trouvé un petit peu plus à gauche. Alors le bas à gauche. Je ne sais pas si c'est le même emplacement pour tout le monde. Donc pour vous aider, peut-être que ça vous aidera. Je vous affiche les coordonnées. Où je me trouve. Donc 0,65, moins 8,06, etc. Et c'est possible que ces coordonnées là vont vous aider. Après il y a des coordonnées tout en bas à droite. Il est marqué emplacement 65249, moins 806, etc. Ces coordonnées là aussi peuvent peut-être vous aider à trouver l'emplacement du capitaine rebelle. Donc ensuite, quand vous avez trouvé ce personnage là, vous lui parlez. Et logiquement, je viens en ami, oui. Continuez, continuez. Je suis là pour aider. Continuez, continuez. À vos ordres capitaines. Voilà. Et regardez, là, il me donne les macros jumelles. Donc vous n'avez plus qu'à les récupérer pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de construire un établi rebelle. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir obtenir du plastouïde. Donc quand vous aurez réussi à obtenir du plastouïde, là vous débloquerez le schéma de l'établi rebelle. Donc ensuite, vous allez dans votre inventaire. Vous sélectionnez l'établi rebelle. Donc pour le construire, il vous faudra du bois, 5 de bois et 8 de plastouïde. Donc quand vous avez vos ressources, là vous placez votre camp rebelle quelque part. Moi, je vais le placer là, en plein milieu, on s'en fout. Et ensuite, quand vous l'aurez construit, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de parler à Gralph, l'éleveur Wookie rebelle. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre comme d'habitude dans un village rebelle. Et pour le trouver comme d'habitude, vous utilisez vos jumelles. Là, vous trouvez le camp rebelle avec ce logo là. Ne vous trompez pas avec l'autre logo. Ensuite, quand vous êtes dans le camp rebelle, là vous allez devoir améliorer votre totem en suivant les instructions. Donc là, je suis niveau 3 et vous allez devoir améliorer votre totem au niveau 4. Donc améliorer l'avant-poste. Pour ce faire, j'ai dû suivre les instructions. Par exemple, là j'ai dû mettre une grange. Et là maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de mettre un lit pour justement Gralph. Donc Wookie. Donc pour ce faire, je vais tout simplement rajouter un lit. Parce que c'est le seul truc qui me manque pour passer niveau 4. Et en réalité, ce que vous devez faire, c'est de passer niveau 4 votre avant-poste pour que justement Gralph apparaisse. Donc là, j'améliore le village. Et quand vous avez amélioré votre village, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement attente que Gralph arrive. Ok, donc là je le vois. Il est en train d'arriver. Donc maintenant, j'ai juste à lui parler. Et dès que vous lui aurez parlé, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des impériaux. Donc les impériaux, c'est tout simplement les Stormtroopers et tous les ennemis de Star Wars. Donc pour les repérer, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser vos macro Gmail. Comme ça, vous allez pouvoir voir les camps adverses, enfin les bunkers adverses. Et à ces emplacements-là, vous allez trouver des impériaux. Après, vous pouvez aussi trouver des impériaux un peu n'importe où sur la map de Fortnite. De l'ego de Fortnite. Si vous voyagez et que vous voyez une petite maison, n'hésitez pas à aller voir à l'intérieur s'il y a un coffre. Parce que quand vous activez un coffre de Star Wars, il y a plein d'impériaux qui vont essayer de protéger le coffre en vous fonçant dessus. Donc c'est une autre solution aussi pour faire apparaître des impériaux en illimité. Mais voilà, moi ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, c'est de chercher des bunkers comme il y a en face de moi. Et ensuite, vous tuez les Stormtroopers qui sont juste devant. Et si vous voulez, vous rentrez carrément dans la grotte et vous allez tuer tous les Stormtroopers qui sont à l'intérieur. Et quand vous aurez réussi à éliminer 6 impériaux, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de vous équiper d'un sabre laser. Pour réaliser ce défi, il faudra vous rendre dans un village de rebelles. Et pour trouver ce village rebelle, il vous faudra des macro-jumelles. Comme ça, quand vous les utilisez, vous pouvez repérer le logo du village de rebelles. Donc ensuite, quand vous êtes dans le village, vous allez devoir améliorer le totem. Donc il faudra l'améliorer au niveau 6. Donc là, j'appuie sur carré, là je suis déjà au niveau 5. Donc là, je l'améliore au niveau 6. Et là, vous allez devoir parler au capitaine Bravara. Donc quand vous allez lui parler, normalement elle va vous donner un sabre laser. Donc regardez, là je crois qu'elle vient de me le donner. Effectivement, elle vient de me le donner. Donc maintenant, moi je vais là. Vous pouvez voir que j'ai bien mon sabre laser. Ensuite, je le place dans mon inventaire à la place de ça. Et regardez, nouveau sabre laser. Let's go ! Donc voilà comment vous allez pouvoir obtenir un sabre laser. Et dès que vous l'aurez, là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de parler à Aksat, le chef cuisinier rebelle de Monkala. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver ce personnage-là. Et ce personnage-là, il apparaît dans les villages de rebelles. Donc les villages rebelles, vous les trouvez avec vos macro-jumelles. Donc voilà, c'est ce logo-là. Quand vous avez trouvé ce logo-là, vous allez dans le village et vous allez devoir obligatoirement améliorer le totem du village au niveau 8, obligatoirement. Donc moi, j'ai une pute... Moi, l'astuce que j'ai utilisée en tous les cas pour augmenter le confort du village, c'est que j'ai utilisé plein de lits. J'ai mis plein de lits, ça ne coûte pas beaucoup de ressources. J'en ai mis blindé et ça a évolué la note du village très rapidement. Donc ça, c'est une petite astuce. Enfin bref, dès que vous aurez réussi à monter niveau 8 votre avant-poste, là vous allez voir apparaître ce personnage-là, qui s'appelle Aksat. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement discuter avec lui. Et dès que vous aurez fini de discuter, là vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL